On peut lancer la game ? Eh bien c'est magnifique BigBee ! Lançons la game alors ! Et on arrive à 60 de pop tu sais. Le mec serait pas mal ! Ils attendaient qu'on finisse nos bannes à la cour. Tu viens à 30 secondes quand même ! Voilà, 30 secondes ! First contre Linock ! Attention, potentiellement la dernière game. Encore une fois, nous on était à 3-0, maintenant on est à 3-1. Donc c'est encore compliqué pour First qui a gagné. Mais bon malheureusement vous l'avez vu, Linock a tenté un très très gros cheese. Vu que c'est fast, 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 fast Nidus. Donc forcément c'est vrai que ça comporte quelques ristes. Plus il y a des fast d'ailleurs, plus la barre du risque. Et plus les gens arrêtent de les compter aussi. C'est vrai. Je pense fast Nidus c'est bien. Moi aussi je préfère. Après fast-fast il y a turbo, je peux dire turbo. Ouais. Moi j'aime bien turbo, c'est le côté un peu, tu passes flammes bleues, de flammes jeunes à flammes bleues quoi. Turbo, pfff, vitesse lumière vers le maraudeur par exemple. Ah ouais mais tu dis ça à Kenzie va t'es un an tu vois. Turbo maraudeur. Ouais mais Kenzie j'ai pas besoin de lui en parler. D'accord, on est comme ça en effet. Chacun dit ce qu'il veut tu vois. Chacun dit ce qu'il veut tu vois. Un nouveau mot si tu veux tous les dirons. Fast-fast ouais ok. Turbast. Turbast ok. Donc c'est un turbast Nidus quoi. Bref c'est ça. Un turbo Nidu. Un turbo Nidu. Ok. Du coup les nœuds contre First. Alors du coup qui va partir sur une poule. Une poule à 15. Ouais. Et toujours pas de forge expand pour notre ami Protos. Petite poule 14 ouais en effet. Et toujours pas d'expand pour le joueur Protos. Oh c'est intéressant. 15-15. 15-15. Si si poule à 15. Ah ouais. Ah ouais. Excuse moi alors. Excuse moi mon poulet. Par contre l'Overland qui n'a pas vu le gaz. S'il l'a vu. D'accord. Donc il a vu la prise de gaz. Tout va bien. Il voit que c'est un opening du coup très classique. Et du coup c'est pénible ce pilon ici. En fait je dis n'importe quoi. La fatigue m'envahit. Encore une fois on a un opening par Gateway de la part de First. Alors que sur chaque cour à ce plateau en plus. Enfin je veux dire. C'est une des premières maps où on a instauré un peu le forge expo. Parce que la rampe est assez petite à bloquer. Et puis après on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire sur pas mal de situations. Donc là c'est assez étonnant la first. J'ai l'impression qu'il se dit. Hé départ Gateway. C'est peut-être mieux. Non c'est clair. Peut-être qu'il a. Là quand. À la partie présente quand il a. Quand Linock a quitté. Il venait de lancer une Stargate. Je sais pas si t'as vu. Ouais. Et peut-être qu'il se dit. Bon bah je vais refaire le MBO. Euh. A priori il m'a porté bonheur. En tout cas sur la partie d'avant. C'est vrai. Et il l'a toujours pas fait à son adversaire. Donc y'a pas vraiment de raison de le. De. De le. De ne pas le reproduire quoi. Ouais et puis il amène Linock dans un autre metagame quoi. Dans un metagame. Bon un joueur de son niveau. Euh. Bon c'est très bien quel metagame c'est. Mais c'est vrai que pour d'autres joueurs. Tu pourras un peu les. Quand t'as vraiment l'habitude. Oh le relou. De toutes tes games. Faire. De jouer contre des Forges Expo. Bah quand le mec il fait sa gateway. Un mec quand c'est Adel et tu sais que ça va être. Un 5 gate push par exemple. Sinon ça peut aussi te perturber. Donc je trouve que c'est plutôt bien joué aussi. Au niveau de ça. Tu vois Linock qui se retrouve à. A prendre son gaz très tôt. Alors que. Que comment dire. Alors qu'il voulait plutôt expendre. S'il avait pris 3 bases. Il aurait pas joué comme ça quoi. C'est clair. Là il est. Il est contenu sur une base pour l'instant. Et le Protoss qui va développer. Donc Warp Gate. Et alors prendre B2. Apparemment. J'ai l'impression qu'il en a envie. Il a pas mal de minerais là. Qui montent. Et puis il a fait une petite Sentry. Donc bon. C'est un aspect défensif. Ce serait dommage de faire une Sentry. C'est pas pour protéger une B2. Voilà. La B2 qui vient d'être pop. Ah. Premier travail de cryptumeur. A 4,50 là. De la part de Linock. Elle ne passera pas une aperçue. Mettez dans votre carnet. Le carnet du savoir. 4,50. Linock. MLG. Exact. Commence sa première tumeur. Cahier de bord. Ca me servira. Ca me servira plus tard j'en suis sûr. Ouais. Deuxième gaz de prise couteau automatiquement. C'est bien qu'il nous l'ait montré le caméraman. Donc là il a l'info. First que. Ok. La B2 est posée. Ca envoie. Bah le gaz. Donc c'est parti pour la tech quoi. C'est parti pour la grande tech. Et le speeding également. Pas seulement pour la tech. Avec le Wargate qui va bientôt se finir. Alors. Stargate ou pas Stargate ? C'est la question que tout le monde se pose. 1. C'est cela. La question qui fait débat. La question. Va-t-il Stargate ou pas ? Là il a combien ? Il a 3 gates pour l'instant. Donc il est à peu près sur le même. Sur le. Il a beaucoup de sens. Les mêmes capacités de prod. Ouais. Et. Et pour l'instant. Bah ça va partir macro. 1. 1. B3. Allez. Stargate pour Pompf. Livré sur mesure sur le plateau. Stargate. Donc 3 gates Stargate. Exactement ce que tu avais dit. Ecoute. Il a l'air de vouloir repartir sur ce BO qui lui a porté chance. Ou peut-être qu'il voulait tout simplement aussi. Bah. Jouer un peu avec sa Stargate. C'est vrai que la game précédente malheureusement il l'a envoyé. Et puis ça. Ça a été là. Il a pas pu tester la viabilité de son BO. Donc écoute. Il repart là-dessus. C'est bien vu de ta part. Et c'est bien joué aussi de la sienne. Encore une fois. Il reste dans cette idée de casser le metagame. Qui est devenu vraiment courant. C'est vrai que. Ah bah là c'est sûr qu'il a essayé plusieurs fois. Il a essayé plusieurs fois. Il a pas. Il a essayé plusieurs fois. Ça a pas marché contre l'Inok. Donc là c'est sûr qu'il faut. Voilà. Gros problème. Grande mesure. Comme on dit. Exactement. Je crois pas que ce soit le problème. Gros problème. Gros problème. Mais il faut. Voilà. Il faut changer radicalement le jeu. Et cette Stargate va pouvoir aider. Voilà. Par exemple. Popper du Phoenix. Qui s'y attendrait. Des petits Phoenix. Pour aller choper un peu les Queens. C'est plutôt pas mal. On voit que les gaz aussi sont rajoutés pour le jeu Protos. Du côté de chez l'Enok. Pour le moment ça continue à partir standard. Batarhoach. La chambre des vauts aussi qui pop. De Cryptumeur aussi. Le plus un attaque. Pour les unités qui tirent. Donc c'est intéressant. J'ai cru qu'il avait scouté moi avec Lovie. Parce que tu vois. Elle est quand même grave. Avec Centra à droite la Stargate. Mais en fait j'ai pas l'impression plus que ça. On va voir. Peut-être qu'il va pop deux sporuleurs au timing parfait. C'est à dire à peu près dans. Je sais pas dans. Allez 10-15 secondes. Parce que je pense qu'il va y aller qu'à partir de 3. Il va falloir qu'il le scout. Est-ce qu'il a vu la Stargate tu crois ? Je pense pas du coup. Parce que là il fait vraiment un développement classique. PVZ. J'envoie mes Roches. Mon plus un attaque. J'ai mes Zergling. Et je suis pareil pour protéger ma B3 quoi. Je ne crois pas que ça ait été vu. La belle défense de First qui protège sa technologie. Ouais. Et on va avoir du coup le premier ou le deuxième. Et non ça n'est pas vu. Aïe aïe aïe. Et c'est senti quand même. Et oui il fait 3 sports. Alors que le caméraman nous montre que c'est pas scooté. Donc I got a feeling. Ah c'est clair. Ouh. Ah oui. Il a fait des featuring avec Gaeta le Lenoc. Donc très bien joué de Zappa. Écoutez. Là c'est. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais en tout cas. Il l'a senti. J'imagine qu'ils se connaissent l'un. L'autre. Où il s'est dit. Ça ne coûte rien de mettre 3 drones sur 3 sporuleurs. Il a pu se dire. Il n'a pas de complexe robot. Et pour l'instant ça passe. C'est la Queen qui est soulevée ici. Peut-être le premier DPS. Un Phoenix qui prend. Qui prend. Qui prend. Et la première Queen qui va. Qui envoie un peu aussi. En prenant. Oui certes. Mais la Queen du coup. Qui va. Qui va tomber je crois. Je crois qu'elle est au sol. Et Lenoc qui nous a refait le même coup que la game précédente. C'est-à-dire que dès qu'il a vu que l'armée de son adversaire était partie. Et ben hop. Il en profite pour rentrer. Donc vraiment très très bien joué. Le It's a Trap. Vraiment. Très très bien je trouve. Lenoc. Là par contre attention. First Airvenue. Il pack un peu ses 7 tri. Pour ne pas les donner. Les petites probes aussi. Qui esquivent un peu on va dire. La bataille. Les Phoenix qui vont rentrer. Pour supporter tout ça. Et puis bon. Au final il va. Très bien défendu. Oui. Oui. 8 kills sur les probes. C'est ça ? Oui. Mais je crois qu'il y a eu un run by avant. Non ? Non ? Effectivement. 8 kills sur cette attaque. C'est plutôt GG. Mais bon. Ça a surtout permis de rameuter les Phoenix à la maison. Et d'arrêter leur race de Queen. Exactement. C'est vrai. Est-ce qu'elle est tombée cette Queen ? Je ne sais même pas. Il faudrait voir. Après certains dirons. Mais c'est vrai qu'il a bien calmé l'hémorragie dans sa base. Pour le coup on le voit. Les Phoenix maintenant ils ont un peu de mal à trouver un angle. Ils cherchent cette Queen à les repositionner. Ils voient quelques drones. En plus c'est ceux du gaz. C'est toujours intéressant ceux du gaz. Oh non. Fail total. Il a tapé l'Overlord avec ses Phoenix. Du coup très peu de drones qui sont chopés pour l'instant. Un Phoenix au sol. Et la fausse d'infestation qui va être rescoutée. Bon ça tombe bien. Ça pour First. Et l'Inok du coup qui est bien. Qui continue à droner. De toute façon voilà. Un ou deux drones chopés par les Phoenix. Pour cinq Phoenix. L'Inok il s'en fout un peu. C'est clair. Il renvoie d'ailleurs une armada de cette drone là. On voit que Sébast commence à bien saturer. Mais qu'il en manque encore quelques-uns. Les premiers infestateurs aussi qui vont sortir. Le Switch Colossus. De la part du joueur Proto. Ce qui est un gros classique. Je veux dire ça. On le voyait beaucoup à l'ancienne. Rien pour causer Hydra. Oui je sais. Et puis d'un coup hop. On part Colossus pour cramer les Hydra. Pour le moment pas d'Hydra. On a l'air de vouloir gérer ça à l'infest. Non mais il le sent effectivement. C'est le piège. C'est pas mal. C'est le piège. Voilà. C'est la tapette à souris quoi. Exactement. C'est vieux comme le monde. Tu fais le bout de hommage. Tu m'as pris pour une souris de la nouvelle époque. C'est ça. En tout cas. Vieux comme le début de la bêta. Exactement. C'est à dire que vous partez derrière rien. Le mec se dit. Je vais le piéger. Je vais faire des hydralismes. Et vous arrivez avec 4 Colosses. Bonjour. C'est ça. C'est de l'arroseur arrosé. Comme on faisait à l'ancienne. Les petits rotissis qui se sombreront. Les Colossus qui commencent à sortir par 1. Plus Bing. Plus le plus de l'attaque pour le Protoss. Et on rajoute aussi 3 Gates. Parce que bon. Les deux bases commencent à être bien saturées. Donc c'est vrai que là. On commence à avoir des sous. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir les dépenser. Et du côté de chez Lenok. On refait. C'est impressionnant ça. Il adore faire ses infests. Il en sort 7-8. De quoi voilà. Pouvoir bien gérer son affaire. Et tout de suite après. Batamuta. Possibilité Switch. Il est open mind je trouve. Lenok. Dans son ouverture de Build Order. C'est vraiment très bien fait. C'est clair. Dès qu'il arrive à une compo. Il lance un bâtiment pour la compo suivante quoi. Voilà. C'est à dire qu'il a toujours. C'est ça. Il a une compo. Il a un objectif. Et après il sait qu'il peut switcher. Si jamais ça se corse. Les 4 roches ici. C'est des roches du début. Qui continuent à faire les relous. Enterrement. Qui servent. Qui servent toujours enterrement. Ouais. Le peu rose toujours parfait. Une petite upgrade. Un peu dénigrée je dois le dire. Sur la place publique de Battle.net. C'est ça. Qui pourtant a ses utilités quoi. Parce que voilà. N'importe qui. Vient dans ta B2. Tu ne sais pas qui c'est. Hop. Tu t'enterres. Et tu forces un scan. Ou alors. Ou alors. Tu limites carrément le dégât. Ouais. Cette corrupteur. L'a préparé de la part de Lenok. Le T3 aussi. Qui a été envoyé. Donc c'est vrai que là. Ça colle plutôt parfaitement bien. De faire des corrupteurs. Tu te fais les Phoenix. Tu te fais les Colossus. Si jamais ça commence à engager. Avant les Broodlord. Et puis après. Quoi qu'il se passe. Tu finis ça en Broodlord. Donc. C'est. C'est très bien joué de la part de Lenok. Il a son puissant d'attaque aussi. Donc là. Bah écoutez. First et pas en rest. Parce que là. Je vois qu'il va finir de poser sa B3. S'il arrive à sécuriser sa B3. C'est ça le timing important au PVZ. C'est cet instant de B3. Soit le Protos rentre dedans. Et il ne le laisse jamais miner. Et dans ce cas là. C'est fini. Parce que vous le voyez. Protos à B4. Et donc. On se retrouve toujours dans cette infériorité. Pour le Protos. Soit le Protos arrive à garder cette B3. Repousser. Poser B4. Et là. Tout est possible. Parce qu'on arrive dans du nerf du jeu. Où les capacités Protos. De production seront vraiment. Très très fortes. Donc là. On a un engagement. Et regarde. Beaucoup de corrupteurs. Très très peu d'entiers. Les Phoenix. Vous le savez. C'est vraiment pas. Configuré pour taper du corrupteur. Corrupteur c'est blindé. Les Phoenix. Ça tape plutôt du léger. Les Phoenix aussi. Qui sont engagés. Mon dieu. La dose d'un terrain infesté. Qui est en train de noyer complètement. First. Cependant. First. Est en train de repousser ce push. J'ai l'impression. Et heureusement que derrière. Linox avait construit l'aiguille. Heureusement qu'il va peut-être pouvoir switcher. Sur Broodlord. Mais ça. C'est si. First. Lui en laisse le temps. Il a quand même. L'occasion. D'aller infliger du dégât. First. Même s'il décide de rester chez lui. En fait. Ouais. Ouais. C'est parce que. Il le sait. Le zerga du cache fouet. Il va pouvoir vraiment reproduire. Là c'était un instant clé pour First. Pour vraiment consolider cette B3. Et être sûr d'avoir une économie B3. C'est ce qui va lui permettre. De pouvoir envoyer. Par exemple. Là on voit qu'il a l'air de tendre. Vers un vaisseau mer. Par exemple. Et de pouvoir aussi rajouter ses gates. Continuer à avoir une grosse production. Pouvoir envoyer son double forge. Même si pour le moment. Ce n'est pas le cas. Ici on a un Colossus. Qui va se faire circle. Ça c'est cadeau. Mais la gestion de Linox aussi. Sur la map est magnifique. C'est clair. Qui se serait attendu. A avoir 20 Ergling dans le dos. Comme ça. Alors qu'il vient de perdre une fight. Et ça c'est du Linox. Et il te choppe une unité. Et pas n'importe laquelle. Le gros boss. Qui t'a coûté un mois. 300-200. Merci. Donc vraiment. GG Linox ici. Et qui s'assure de plus. Transition de plus. Que. Et bien. Il n'y ait pas de quatrième base. Puisque. Depuis tout à l'heure. First. Reste sur trois bases. Et n'a jamais. Voilà. Là il commence à poser la quatrième. Mais du coup. Il va se récupérer. Les 20 Ergling. Qui sont dans le coin. Et ça donne vraiment. Un gros gros map control. Aux Erg. Ici. Tous les Phoenix. Qui sont finalement. Erased. Par notre ami. Notre ami Linox. Et la petite dose de Spine quoi. Quatorze environ. Quatorze. Ouais. Quatorze Spine. Pendant que les Ergling. Eux viennent de délaître. La B4 de First. Donc ça c'est dommage. Encore ? Non. Ah la la la. C'est le Colossus qui a donné. Le Stalker. Quand il va tomber. Il va le donner. Les Ergling. Là par contre. Ça lui aura coûté plus cher. Là il faut qu'il arrive vraiment. A verrouiller le milieu de la map. Pour vraiment pouvoir prendre. B4. B5. Et là il rentrera dans la secondaire de jeu. Du PVZ. Où voilà. Il résistera. Et il y a un moment. Si l'Enoch s'en parle trop. Il sera à 170. Quand l'Enoch sera redescendu à 130. Et là il pourra vraiment l'achever. Mais c'est une grosse bête. Le Swam. Tu sais. C'est pas. On a un coup d'épée comme ça. Il va falloir qu'il travaille. C'est clair. Comme un bon jambon. Encore. Encore. De filtrange. Ah ouais. Le Swam. Ça se découpe. Voilà. Proprement. Donc là. Bah écoutez. L'Enoch est très bien. Mais ce que je reparle là. C'est que je trouve qu'on est dans la meilleure game de First. Dans le sens où. Là. C'est là où il a le plus de possibilités. De remporter une game contre l'Enoch. Donc c'est bien. Un gel à chef à lui. Non c'est clair. Et là. Voilà. S'il pose. S'il s'installe au nord ouest de la map. Avec ses Nexus. Et ses récolteurs. Il va pouvoir développer. Et peut-être rattraper son retard au niveau de la pop. Mais en face. Voilà. On a. On a ce qu'il faut quoi. On a 8 Broodlord. 8 Corrupteurs. On doit avoir. Pareil. Autant d'Infestateurs. Du Zergling. Qui va. Qui va bientôt être 2 en attaque. Au niveau des upgrades Protos. On en est loin. Je crois que c'est le plus 1. On est 3. Donc on doit être 3. Il est pas encore. Il est 3 en attaque. 3-0 pour le moment je pense. 3-0. Ok. Et le sommaire est sorti. Templar archive qui va se terminer. Donc il va faire ses premiers archons. Donc il est bien First dans le sens où. Tu vois il est dans le tempo. Les Broodlords sont là. Il y en a 4, 2 produits. Bon bah il y a 3 archons aussi de produits. C'est pas mal. Il a pu poser ses photons. Donc là il peut un peu sécuriser ça. Ouh. C'est pas un Arthesis Pylon. J'ai l'impression qu'il y a qu'un pylône pour 4 fois 100. Ça faut faire gaffe. Mais là mine de rien. First peut nous donner une bête de game. On peut avoir un bel engagement. Non c'est clair. Et il peut gagner aussi Psystorm. Donc. Et l'écart de pop qui est en train de se réduire. Et Psystorm qui sera bientôt fini. Et ça ça pourrait aussi aider First dans l'affrontement qui arrive. Mais tout va se jouer à l'engagement comme tu l'as dit. C'est voilà. C'est à la concave. C'est est-ce que les Stalkers seront prêts en dessous des Broodlords. Est-ce que le Vortex sera bien positionné. Est-ce que les archons bien dedans. Voilà. Normalement comment ça devrait se passer Anos un engagement comme ça. Ah bah c'est compliqué. C'est compliqué pour les deux joueurs. Parce que même pour le joueur Zerg c'est très compliqué aussi. Il faut pas que les unités soient trop paqués. Les deux armées sont assez lentes. Surtout l'armée du joueur Zerg. Donc bah pour First ça va être. Et voilà. Parasite Neural je l'attendais. Ça va être d'essayer de faire un bon Vortex. De pouvoir mettre ses archons dedans. Et de pas se faire Parasite Neural en faisant ça. Mais là tu vois. C'est bien. Ils sont déjà bien dispatchés. Non vous voyez sur la minimap surtout. Sur la minimap on voit bien l'arc de cercle de Linoc. Sur le goulot. Sur le goulot. Et au dessus de la flotte effectivement ça permet de pas se faire blinker en dessous. Les infestes qui sont à la maison. Et là vous voyez repositionne parce qu'il voit que l'armée de son adversaire passe par le milieu et non plus par le goulot. Donc c'est vrai que t'as raison. La minimap pour le coup c'est vrai que sur les gros mouvements est bien plus clair. Exactement. C'est clair. Bon après tout est bleu mais c'est vrai que ça prend souvent un gros engagement. Ça peut prendre jusqu'à trois écrans différents. Ça peut être réparti sur trois écrans. Donc c'est assez con qu'on puisse pas dézoomer à mort. Exact. On a quand même là une belle tripotée de Broodlord qui vont rentrer au contact. Attention ici. Le Mouda Ship qui est sorti. Le Mouda Ship qui trône au dessus de l'armée de First. Pour l'instant c'est First qui inflige du dégât et qui va partir avec une petite couveuse sous le bras. Pourquoi pas. Tu demandais comment engager. Là c'est très intéressant. On voit que le Jorzerg a préparé sa gros attention. On voit déjà qu'il y a pas mal de zilots ici quand même qui vont être envoyés. On est dans la B2 de Linoc. On est surtout là où il y a la Grande Aiguille. Ils sont là pour la Grande Aiguille. Et ils tabassent. Et ils tabassent. Et ils tabassent. La transfusion sur la Grande Aiguille. Ça il va pas falloir la perdre. Un petit Fungle ici. Fungle ici. Et la Grande Aiguille qui est encore en vie. On vous tient au chuté qu'on nous remet dessus. Et le Fungle qui a fait le taf. Tous les infestateurs. Oh mon dieu. Attention ça c'est les petites grappes de raisins. Il faut pas les laisser traîner. Ils sont pleins d'énergie. Il y a beaucoup beaucoup de DPS dans ces infestateurs ici. En plus il les a jamais utilisés. Ce serait trop con qu'il mère maintenant. Et là le Bata DT qui va bientôt se finir pour First. Exactement Bata DT. C'est ça dont j'allais rebondir dessus. C'est que vraiment maintenant il s'ouvre tout l'arsenal quoi. Je veux dire il aura même les DT. Là à peu de choses près il aura vraiment fait toutes les unités du jeu. Donc il nous refait un complexe robot. Ça je pense que c'est vraiment pour pouvoir renvoyer du Colossus. Attention ici on a les broues de l'or. Tout est dans l'engagement en fait. Dès que ton joueur est en concave il faut désengager. Et il faut essayer de casser ça. Il va y donner un arc. Ouh ! Première somme sur les corrupteurs. Deuxième somme sur les corrupteurs. Tous les corrupteurs qui tombent au sentier. Magnifique ! Mais il a perdu beaucoup. On a 152 Pop Hero Warp. Nostalker. On a le charge d'hôte aussi qui va arriver. Ça parait pas comme ça. Mais pour finir. Les... Comment ça s'appelle ? Nos amis les infestateurs. Un peu tout ce qu'il y a au stale ça pourrait être pas mal. Et on rappelle que là il doit avoir beaucoup d'énergie. Il va tenter le contrôle neural sur le... Il doit avoir peur du parasite neural. Il va tenter le contrôle neural sur le... Sur le Mudaship et il va vortex l'armée. Je pense que c'est ça son plan. Ouais et s'il le fait ce sera magnifique. Et il y aura 10 corrupteurs derrière pour attendre tout ça. Attention ça c'est paquet quand même. Il a pas la vision tu me diras. C'est bête y'a pas tant d'ups que ça là sur la map. First n'a pas une grosse vision. Attention il est en train de s'avancer. Où c'est joli. Où c'est joli. Les broues de l'ordre sont bien au milieu. Oh regardez-moi ça les infestateurs. Les infestateurs ont pris des gros répercussions. Et y'a plus de l'infestateur. Où sont les infestateurs ? Y'a plus que des corrupteurs. Oh Vortex. Vortex sur la moitié des corrupteurs. De Linock. Le Mudaship qui tombe au sol. Et tout qui est Fungle. On a encore quelques infestateurs. Il reste beaucoup de broues de l'ordre. Et Linock qui va pour le 2. Le deuxième titre de MLG. Il est à côté. Il a perdu presque aucun broues de l'ordre dans cette game. Il a chopé que les corrupteurs. Du coup Linock qui reste à 200 de pop. Il refait quelques infestateurs. Quelques agrigons. Quelques DT. Qui vont être warpés. Là il faut quand même qu'il fasse attention. Parce qu'il a plus que les broues de l'ordre. Il a que quelques infestateurs. À mon avis y'a plus tant d'énergie que ça là dedans. Donc faut qu'il fasse gaffe. Attention nous orientons vers une autre fight. Avec beaucoup de DT. J'ai pas l'impression qu'il y a des détecteurs là pour le moment. Oh le cameraman t'as vu. Tac 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 tac. Il strafe. Pendant que Linock commence à attaquer les... Oh la base ici qui va tomber probablement. Et Linock y va avec les broues de l'ordre. Tellement de broues de l'ordre dans l'armée de Linock. Ils sont intacts et qui commencent à faire du dégât. Allez-y les broudlings. Amusez-vous. C'est gratuit. Et c'est pour la MLG. Linock qui se débarrasse de cette 5ème base. Et qui maintenant va tourner vers la 4ème là-haut je pense. Ou alors même sur la 3ème. Ouais dans la 4ème. Et il va se mettre entre la 5ème base et la 2ème. Donc vraiment au milieu à gauche de la map. Et là ou alors il va direct pour le final blow. Qu'est-ce qu'il se fait chier. Ouais je pense qu'il va aller pour le final blow. On peut voir qu'en plus c'est DT de first. Malheureusement. Il vient de tomber la B5 qui est au nord. La B4 qui est tout au nord. Vous pouvez le voir sur la mini-map. Mais à part ça. Il a pas fait grand dégât malheureusement. Alors qu'il a vraiment essayé de mettre de la pression. Puis au moment où il y avait beaucoup de micro à faire au milieu. Malheureusement ça n'a pas fonctionné vraiment. L'Enoc est sur tous les fronts. Et attention le Musaship qui vient de sortir. Musaship ! Qui vient de sortir dans la main de first j'ai l'impression. Et il est attendu par une dizaine d'infestateurs. Voilà joli foingle ici. Une dizaine d'infestateurs pour pouvoir être contrôlé normalement. Oh attention ! Oh attention il sort ! Oh attention il a divisé ses Broodlord en deux ! Attention ! Le Storm de first sur toute l'armée de Broodlord de l'Enoc. Qui est en train de tout perdre ici. Beaucoup d'infestateurs qui sont appelés en renfort. Et finalement finalement la masse de Broodlord qui va faire la différence. First vient de perdre. Ça c'est chaud un peu là quand même. On est passé à ça. Et first qui se retrouve à 76 de pop contre 158. Et je crois que nous avons notre gagnant de la MLG Summer 2012. L'Enoc qui après un tournoi surprenant et exemplaire sur ce week-end. est en train de s'imposer radicalement contre l'un des favoris finalement. Ouais vraiment là c'est... Y'a rien à dire comment c'est du... On sent vraiment la maîtrise supérieure de l'Enoc. C'est clair. Y'a pas à tortiller. C'est fluide quoi. D'une certaine manière c'est fluide. Les transits qui sont anticipés voilà. Qu'est-ce qu'il a besoin de mettre la caverne à Ultra ? Il est en train de produire la caverne à Ultra parce qu'il se dit au cas où. Au cas où. On sait jamais. Et il se laisse toujours des portes comme ça. Pour surprendre ou pour switcher dans le match-up. Donc vraiment l'Enoc qui mérite amplement... Ce qui le rend hors tempo. Et c'est ça qui est très fort. C'est que l'Enoc c'est pas t'arrives tu scoutes son gaz. Et tu sais qu'automatiquement bon alors à 7 minutes il aura fait 50 Zergling. Ils seront de 2 et j'aurai ça. Non avec l'Enoc tu sais pas. Tu dois aller voir toujours plus loin. Et c'est vraiment ce qui en fait sa force quoi. En plus avec sa capacité de faire des moves. It's a trap là. Attends que tu sortes pour rentrer. Ça en donne un joueur super complet. Attention ici on a pas l'entière par contre. Oh ! Oh ! Oh ! Malepé ! Il a vortex ! Et il envoie plein de terrain infesté pour le troll. Énorme ! Énorme move de l'Enoc qui vient de faire un contrôle neural sur le Mouda Chip. Et qui a vortex les stalkers de First. Le dernier troll du week-end. Et c'est la JT ! Magnifique partie le bon Enoc. Et vous pouvez voir l'Enoc. Grand vainqueur de cet MLG. Qui vraiment en plus aura... Voilà Nora. Il aura vraiment envoyé du noir. Ah il est vénère. First et l'Enoc avec son contrôle. Allez ! Gangnam Style ! De la part de l'Enoc. Et qui sort quand même... Avec une figure de style quand même. Ouais c'est bien. Le contrôle neural sur le Mouda Chip. Euh... ... ... ... ...